Salut Youtube ! J'ai pété le jeu en deux et j'en suis pas peu fier. En 5 jours, je suis passé de 25 LP par victoire à 39 avec 63% de winrate. Après plus de 100 games où le jeu te considère hardstuck et te balance des vieux plus 20, moins 20 à 50% de winrate, j'ai trouvé la stratégie pour renverser le phénomène. J'ai repris les ranked assez tard sur un de mes comptes, pile sur le timer où il y avait 45 déconnexions gratos par game. Et je ne comprenais pas pourquoi je ne gagnais pas quand mon écran de fin ne ressemblait plus qu'à ça à tous les games. Le tout m'a bien risé, à tel point que mon compte avec un MMR plate 1 D4 m'a gratifié d'un... 23% de winrate ! Bande de fils de... Bref, après ça mon MMR était éclaté. Du coup, j'ai commencé à chercher des solutions pour le réparer et je me disais « Pourquoi la winner queue elle arrive jamais ? » Et j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait, la solution était simple. Tout est une question de MMR et d'Elo. Et là, le jeu considère que je ne suis pas à mon Elo. Je m'explique. Imaginons qu'on ait deux courbes de progression quand on joue à LoL. On va illustrer ça avec les gains de LP et le nombre de games qu'on peut faire dans une saison. La première courbe, c'est notre Elo. Ce qui s'affiche sur notre profil. Silver 4, 40 LP, ou Gold 2, 14 LP, etc. La seconde courbe, c'est notre MMR, notre Elo caché, qui est en réalité un nombre qui correspond lui aussi à un Elo. Nos gains et nos pertes de LP correspondent toujours aux différentiels entre les deux. Si tu es Gold 3 mais que ton MMR est celui d'un Silver 1, tu vas faire du plus 20 pour du moins 26. Et inversement, si tu es Gold 3 mais que ton MMR est celui d'un Gold 1, tu pars sur du plus 26 contre du moins 20 en cas de défaite. Généralement, plus on avance dans une saison, plus il y a un écart qui s'atténue entre les deux pour que Riot considère que tu as l'Elo que tu mérites avec El Famoso, 50% de winrate. Juste là. Et c'est ici qu'on parle du monstre sous le lit. Le matchmaking. Parce que c'est ici que Riot nous p***e. Quand il considère qu'on est à notre place, même si on apprend des choses et qu'on progresse vraiment dans la saison, de quoi péter son clavier. Du coup, je suis parti sur un de mes comptes en Silver 2 sur lequel j'avais testé des builds, des stratégies et même des rolls pour mes vidéos YouTube en low-élo. Il avait un MMR stable avec du plus 26 pour du moins 25. Et dessus, j'ai tryhard comme Jaja pour arriver en promo gold avec 60% de winrate. Pour que le jeu comprenne que je n'étais pas à mon élo et le but du jeu est de m'y emmener pour ensuite me stabiliser à 50% de winrate une fois qu'il considère que j'y serai. Sauf que bah, j'étais pas d'accord. Parce que mon autre compte m'a bien prouvé qu'on me l'avait mis à l'envers. Du coup, j'ai refusé de jouer plus qu'une game dans ma promo et de dodge toutes les games restantes. La promo, c'est un BO3 et tu dois gagner deux games sur les trois pour la valider et passer à l'élo au-dessus. Et si tu dodge dans une promo, ça compte pour une défaite dans la promo, mais pas une défaite dans le jeu. Du coup, ton MMR ne bouge pas. Ainsi, j'ai gagné en boucle, en remontant en promo et en la quittant à coup de dodge. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et hop ! Sur la cinquième fois, le jeu m'a directement passé en or 4 1 LP sans me proposer la promo en BO3. Mais avant d'en arriver là, déjà, le jeu voulait me placer plus haut parce que j'avais une meilleure winrate que mon élo. Du coup, mes mates ressemblaient à ça alors que l'équipe ennemie jouait avec son pipi comme ça. Du coup, chaque game gagné en dessous de l'élo que Riot me jugeait mérité n'était qu'une free win, même quand je décidais de jouer comme un pied en 0,4 à 6 minutes. Et c'est là que j'ai compris. Non seulement en arrivant en gold sur ce compte, je me suis créé un MMR de malade par rapport au départ, puisque la moyenne des deux teams est autour du platine 4 alors que j'étais en silver 1. Mais en plus, mes mates sont forcément meilleurs que ceux d'en face puisque le jeu veut que je monte pour rejoindre les lots qu'il m'attribue selon ses valeureux calculs. Du coup, en l'espace de 5 jours, je suis passé de plus 25 par victoire à plus 39 avec 63% de winrate et je suis en constante winner queue. Tout en respectant absolument toutes les règles de Riot et de son système de matchmaking. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux me voir pousser le vis encore plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de me laisser un petit pouce bleu. Aussi, si tu tentes l'expérience de cette stratégie, je serais curieux de voir les résultats que tu en as eu. Je t'invite donc à me dire tout ça en commentaire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501